... Chaque jour, 50 chiens sont euthanasiés en Espagne. Tous les ans, 100 000 chiens sont abandonnés. César Milan dirige la plus grande campagne contre l'abandon jamais lancée en Espagne. Regardez ce visage, ne nous laissez pas tomber. Il a été trouvé dans la rue, tout seul. Chaque semaine, César va rééduquer un chien. Allez l'Espagne ! Très souvent, on ne comprend pas ce qu'un chien cherche à nous dire. C'est pour ça qu'il finit par être euthanasien. Sa mission, trouver le maître parfait. Tu es fait pour moi. Il ne m'a même pas regardé, il a tracé sa route. Chaque chien doit trouver le maître qui lui convient. Moi ? C'est toi qui es censé l'adopter. Je t'ai montré comment faire, c'est pas un jeu. Je vais le brosser à l'envers. C'est trop dur, j'y arrive pas. Un seul mot d'ordre, enseigner aux futurs maîtres à se comporter en véritable chef de meute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, César va rééduquer Morgane, un chien très timide. Ils se paralysent comme s'ils voulaient disparaître. S'ils arrivent comme ça, ils se crispent. Oui. Et ils mettent leur cou au-dessus de celui de l'autre chien. Morgane a trois familles potentielles. Laura ? Comment vas-tu réagir ? J'attends un peu pour voir s'ils se décident. Tu risques d'attendre longtemps. Vicky et Ramon ? Ils cherchent à voir s'il a une chance d'obtenir ce qu'il veut. Et Virginia et David ? Les présentations n'ont pas été faites correctement. En plus, ils le veulent à queue. L'une d'entre elles va adopter Morgane, mais la décision revient à César Milan. La lutte contre l'abandon continue toujours. Monica Cruz est un exemple à suivre. Elle a six chiens qu'elle maîtrise parfaitement. Viens là mon cœur. Allez, assis. Qu'est-ce qui te prend de grenier comme ça ? Bonjour, Susanna. Bonjour, César. Ça va ? Bienvenue. Enchantée. Je te présente Junior. Salut, Junior. Qu'est-ce que tu m'amènes ? Je t'amène Morgane. Qu'est-ce qu'on sait sur lui ? Il a été trouvé dans la rue, tout seul. D'accord. Morgane est arrivée au refuge quand un voisin a signalé la présence d'un chien blessé dans les rues. Le service d'urgence vétérinaire l'a ramassé et nous l'a confié. Il était terrifié et il souffrait d'une blessure grave à la cuisse gauche. L'infection s'étendait sur toute la jambe, la douleur le gênait et il était fiévreux. On suppose que Morgane a grandi au sein d'une famille parce qu'il a l'habitude des gens et il n'a opposé aucune résistance en arrivant au refuge. Il était très docile quand on soignait ses blessures. Il ne montrait aucun signe d'agressivité. Il n'essayait pas de mordre. J'imagine que personne n'a encore souhaité l'adopter parce que c'est un très gros chien. Et puis il se montre très timide avec les inconnus, en particulier avec les hommes. Voilà Morgane. Très souvent, les chiens qui restent en cage pendant longtemps finissent par prendre de mauvaises habitudes. Son plus gros problème, c'est qu'ils se cachent dès qu'une famille potentielle s'approche de sa cage. Sa timidité maladive et sa grande taille l'empêchent de trouver preneur. Les gens qui visitent le refuge ne voient pas que Morgane est un chien joyeux et affectueux. Du coup, ils ne souhaitent pas l'adopter. On va voir comment la meute l'accueille. Allez viens, Junior. On va entrer. Voilà. Quand tu entres, enlève-lui la laisse. C'est bon. Vas-y. Il arrête dans sa lancée. Elle veut jouer. Il est entouré de trois femelles. S'ils n'ont pas de problème avec lui, les mâles ne s'en mêlent pas. Il a adopté l'attitude idéale pour s'intégrer. Il est très respectueux. Oui. Il est docile, mais sa rééducation va être lente. Mais tu penses quand même pouvoir le soigner ? Oui. Mais il lui faut des maîtres qui comprennent qu'il a besoin de temps. Certains chiens changent du tout au tout en quelques jours ou quelques semaines. Lui, il va lui falloir des mois. Un peu comme s'il se remettait d'une opération. En gros, c'est comme s'il souffrait d'une grosse infection qu'il faudrait des jours après jour. Autrement, l'infection reste ou s'aggrave. Il ne faut pas qu'il se retrouve avec un chien stressé ou peureux. Ça ne l'aiderait pas du tout. Il doit côtoyer des chiens équilibrés et des humains qui prendront le temps de l'aider. Pas à pas, ils l'assisteront dans sa guérison. Si j'adoptais Morgane, à chaque fois que j'arriverais chez moi, je m'attendrai à le voir comme ça. Quand il fait ça, il faut l'aider à retrouver une posture normale pour qu'il comprenne qu'on le soutient. Un chien lambda a tendance à faire ça. Il vient te renifler. Quand il ne le fait pas, il fait ça à la place. Dans ce cas, il se repose sur sa vue, pas sur son odorat. Ce qu'un chien vaut ou entend, il s'en méfie. Alors qu'il s'intéresse à ce qu'il sent. Quand un chien manque d'entrain et de curiosité, c'est souvent parce qu'il n'a pas confiance en lui. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il s'agissait d'un manque d'assurance. J'imaginais qu'il avait peut-être subi un traumatisme lorsqu'il était petit. Je veux qu'il retrouve un comportement normal avec les inconnus. Son succès avec les autres chiens prouve que c'est possible. Il a perdu cette habitude avec les hommes parce que personne ne lui a laissé le temps. Quand je rencontre un chien, il est primordial qu'il se tienne à une cinquantaine de centimètres de moi. Comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il a peur. C'est une marque de respect. C'est leur façon de demander, je peux m'approcher ? Oui. Si un chien te fonce dessus et t'ornifle, les autres chiens se crispent. Oui. Et ils mettent leur cou au-dessus de celui de l'autre chien. C'est stressant. Tu le ressens comme ça, toi aussi ? Tu vois comment il fait avec elle ? Il se laisse renifler. C'est cette attitude qu'il doit adopter. Pour l'instant, il se comporte comme un cheval. Quand il voit quelqu'un arriver, il s'éloigne la tête haute. Puis il tourne en rond. Et à la moindre occasion, il s'enfuit. Il doit comprendre qu'il doit s'arrêter quand je m'approche. Je vais réduire la distance qui nous sépare, petit à petit. Il faut trouver la technique qui met le chien à l'aise. Même si au départ, on pensait faire le contraire. Je dois comprendre qu'il me dit, je me comporte comme un cheval. Moi, je ne le prends pas pour un cheval. Mais j'adapte mon approche en conséquence. Je vais stimuler son odorat. Je vais utiliser l'odeur de la nourriture pour l'attirer et l'habituer à venir vers les jambes lui-même. Je vais l'approcher sur le côté parce qu'il vaut mieux éviter une approche trop frontale. Maintenant, je peux lui faire face pour voir sa réaction. Je me suis accroupi pour le rassurer et l'encourager à s'approcher. Une fois qu'il est calmé, je peux tranquillement me remettre debout. Ce genre d'exercice a besoin d'être répété tous les jours. Il fallait trouver l'exercice le plus adapté à Morgan. J'ai déjà vu des dresseurs de chevaux en plein travail et c'est grâce à ça que j'ai trouvé comment m'y prendre. Parfois, la meilleure méthode, c'est de se montrer patient. Je ne sais pas comment il va réagir, mais je le laisse faire. Moi, il suffit que je reste calme et serein. Si je me crispe dès qu'il bouge, c'est lui qui prend le contrôle de la situation. Il a une patte en avant et l'autre en arrière. Même s'il s'est approché, il est encore sur ses gardes. Je vais bouger le pied. Voilà, un pied en avant. Avec un pied en arrière et l'autre en avant, j'adopte une attitude similaire à la sienne, même s'il est déjà tout près. Je n'aurais jamais pensé à appliquer avec Morgane les méthodes propres au dressage de chevaux. Pourtant, c'était une bonne idée pour réussir à l'approcher sans le stresser. Ça a très bien marché. Tu vois sa posture ? Il se tient droit, donc il est détendu. Pour finir l'exercice, il ne faut pas qu'il se tienne comme ça, mais comme ceci. Bon. On peut y aller. Tu vois, il me suit. Je n'avais jamais vu Morgane aussi à l'aise avec un homme. Il n'était pas stressé du tout. Regarde-le. Il est heureux. Oui. César Milan doit trouver une famille à Morgane. Trois équipes se sont portées volontaires. L'une d'entre elles rentrera avec Morgane. Laura lui ouvre les portes de sa maison, de son grand jardin et de son cœur. Le tout avec une touche d'humour. Vicky veut elle aussi trouver un acolyte. Ramon a promis de le dresser aussi bien que son chien auto. Virginie et David ont envie d'ajouter un nouveau chien à leur famille déjà nombreuse. Comment tu t'appelles ? Laura. Laura, enchantée. Et pourquoi t'es-tu adoptée ? Je n'avais pas prévu d'adopter un chien, mais le mien est décédé il y a un mois et demi. C'était mon bébé. J'ai eu beaucoup de peine à sa mort. Du jour au lendemain, elle a perdu tout en train. Elle avait l'air épuisée. Et puis elle a commencé à avoir des convulsions. Elle vomissait du sang. C'était répugnant. J'ai fait appel à un vétérinaire qui m'a dit « Il y a deux possibilités. Soit elle a avalé quelque chose et on va devoir l'opérer, soit elle a été empoisonnée. » Il a ajouté « Elle est gravement malade. » Son état était critique. Il a décidé de la garder en observation. J'attendais qu'il me rappelle. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Quand je suis arrivée au travail, il a appelé pour m'annoncer que ma petite puce était morte. Tu lui as fait tes adieux ? Je lui avais dit au revoir, oui. Mes collègues me disaient « Tu es comme absente. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. » J'ai porté sa laisse autour de ma cheville pendant plusieurs jours. Pour faire ton deuil ? J'imagine. Tu es croyante ? Non. J'avais besoin de sentir sa présence. À la mort de Lua, je me suis dit que je n'aurais jamais d'autre chien. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui vient de divorcer et qui jure de ne jamais se remarié. Allons rencontrer le chien que tu m'as peut-être adopté. Oui, on y va. Le voilà. Il s'appelle Morgan. Salut. Salut, mon beau. Ça va ? Tu peux entrer. Allez. La règle dans un enclos est d'entrer et de refermer la porte. Salut. Salut, Morgan. Tu donnes la patte ? Pardon, il faut que je ferme la porte. Qu'est-ce qu'il y a, Morgan ? Il est magnifique. Il a un problème avec les hommes, pas avec les femmes. Approche-toi du chien. Laura, tu restes ici pour voir sa réaction. Vas-y, approche-toi. Voilà, tu vois ? Reste là. C'est le moment d'aider. Je n'utilise pas ma voix. Je la laisse venir. L'idée, c'est d'arriver sur le côté pour qu'il n'ait pas peur de s'approcher. Il garde plus facilement son calme si je ne lui parle pas. Imagine, tu es stressé et je te dis, vite, arrête-le. Je t'ajoute du stress. Tu comprends ? Oui, très bien. Un chien comme Morgan a besoin que tu lui laisses le temps de venir. Là, voilà. Tu peux le caresser pour l'apaiser. Quand il est calme, tu peux lui dire que c'est un bon chien. Si tu lui parles quand il est tendu, il va associer ta voix à son stress. Il a besoin de patience. Le courant n'est pas très bien passé parce que Laura ne sait pas comment se comporter avec un chien qu'elle ne connaît pas. Il ne veut pas sortir parce qu'il y a trop de monde. Comment vas-tu réagir ? J'attends un peu pour voir s'il se décide. Tu risques d'attendre longtemps. Blombé. J'essaie d'attirer son attention pour qu'il me suive. Morgan ? Allez, viens. Viens avec moi. On va se promener. Viens. Voilà la méthode que tu viens d'adopter. Ce n'est pas bien. Tu n'as pas cherché sa confiance. Tu lui as montré que tu avais le pouvoir. Alors que comme ça, tu lui dis je vais t'aider à faire face à cette situation. Je vois. Tu avances tranquillement mais sûrement droit devant. Non, non, reste là. On marche vers eux. Ils nous servent d'obstacles en quelque sorte. C'est là qu'il se rend compte qu'il n'a pas à avoir peur des gens qui se présentent face à vous. Grâce à ton aide. Je te montre la différence. Regarde. Oui, je vois. C'est très clair. Tu comprends ? Oui, ça n'a rien à voir. Il est en train de s'éteindre. Oui, ça se voit. Alors que là... Voilà. Je viens de le rencontrer. Je le connais à peine mais je pense que c'est un très bon chien. Je serais ravie de pouvoir m'occuper de Morgan. Au cas où tu l'adoptes, il faut que tu puisses faire face à toutes les situations. Lors d'une promenade au parc, un groupe de chiens pourrait vous foncer dessus. Tu vas voir comment il réagit. Les chiens rèvent. Ils vont le prendre par surprise. Comme tu as pu le voir, il n'a aucun problème avec les autres chiens. Mais si un homme s'approchait aussi vite, ça serait une autre histoire. Oui, c'est sûr. C'est tout à fait normal. C'est la médiatrice du groupe. Il s'énervait donc elle est venue pour elle calmer. À ce moment, j'étais très heureuse parce que ça m'a rappelé les instants passés à jouer avec Lua. Elle était très joueuse avec tout le monde. Si j'adopte Morgan, j'utiliserais sans hésiter les jouets qu'avait Lua. Je pense que c'est ce qu'elle aurait voulu. Ça me console de me dire qu'ils rendront un autre chien heureux. C'est toujours une bonne chose de voir quelqu'un désireux d'adopter un chien. Je pense vraiment que j'ai mes chances. comment elle s'appelle ? Otto. Otto. Très bien. Et dites-moi, il a quel âge ? 5 ans. Ah oui ? Bonjour. Vicky. Enchanté. Otto, viens par ici. Viens voir César, allez. On a emménagé ensemble il y a 2 ans et demi. J'ai Otto depuis environ 3 ans. J'ai Otto depuis environ 3 ans. C'était nous deux ou rien. Quand elle m'a rencontré, il fallait qu'elle me plaise à moi mais aussi à mon chien. Mon chien aussi, oui. Qu'est-ce qui vaut plus à adopter ? Comme elle ne s'est jamais chargée du dressage d'un chien de A à Z, elle souhaite qu'on en adopte un autre ensemble. Et puis comme on travaille tous les deux, Otto passe parfois des heures tout seul. Il s'ennuierait moins s'il avait un compagnon de jeu. Il n'est pas castré ? Non. En fait, je m'intéresse beaucoup à la psychologie canine et au dressage. Il a lu tous tes livres avant d'adopter Otto. Je voulais être bien informé avant de me lancer. Et les livres t'ont aidé ? Oui, beaucoup. J'ai commencé par lire des livres de psychologie. Ensuite, je me suis servi de ceux sur le dressage pour lui apprendre à s'asseoir, à ne pas bouger et tout le reste. Attention ! On va pouvoir rejoindre Morgan et voir si le courant passe entre vous. Très bien. Dans ce cas de figure, avec deux mâles, s'il tire sur la laisse comme ça, pas bouger. C'est pour lui rappeler qui est le chef et éviter qu'il ait une montée de testostérone. Un chien castré va naturellement se soumettre à un chien non castré. Tu as vu comment il s'est présenté à lui ? Il ne jouait pas. Il voulait le monter. Ah non ? Ben oui. Si Morgan essaie de dominer, Otto s'éloigne. S'il se montre soumis, Otto voit ça comme une invitation à sa couple. Mais tu vois ? Otto disait à Morgan « Tu sais, je suis frustré. Donc je vais tenter ma chance avec toi. » Vicky doit y aller seul ? Oui. Ça va aller ? Oui. Vraiment ? Vraiment ? J'étais un peu tendue parce que je ne savais pas si Morgan allait m'obéir ou s'il allait sentir mon stress et prendre peur lui aussi. Ça aussi, ça pose problème. Tu t'es faufilée. Quoi ? Pardon ? Regarde. Ah ok, je vois. C'est bon. Ça leur donne l'impression que tu n'as aucune autorité. Il allait sortir. Et alors ? Tu dois te faire obéir, Otto. Il s'en est. Tu dois le contrôler. Regarde. Je le connais à peine. Voilà, parfait. Tu vois, c'est plus pratique comme ça. Je cherche à savoir ce qu'il se passerait si tu étais seul. Comment résoudrais-tu ce genre de problème ? Otto. Non. Non. Otto. Comment tu te sens ? Bien. Tu es stressée ? Non, un peu, mais il a obéi. Oui. Je lui ai demandé si ça allait à plusieurs reprises. Elle me répondait que oui, mais elle n'avait pas l'air bien du tout. Elle était un peu tendue à cause de son manque d'expérience. Concentre-toi sur toi. Oublie que tu tiens un chien. Plus court ? Oui, plus court, parce que tu le connais peu. Tu lui imposes ton rythme et la direction à prendre. Après, tu peux détendre la laisse. On va le faire monter là-dessus. Il grimpe ou il saute ? On va voir. Montre-lui. Lance-toi. Morgan, monte. Aide-le. Facile à dire. Il faut l'aider. Morgan, monte. Allez, viens. Non, 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 pas comme ça. J'allais soulever ses pattes avant. Mais il est trop lourd pour ça. Allez. C'est bien, non ? Quand je te disais de l'aider, je parlais de lui faire comprendre ce que tu voulais. Il ne pouvait pas deviner. J'ai fait comme si c'était Otto. J'ai vu. Il suffit de lui dire une fois. Il est habitué. Ben oui. Mais c'est sa faute à lui ? Bien sûr. Il l'a trop bien dressé. Fais-le descendre, puis remontez. Vicky n'arrivait pas à se faire comprendre et obéir de Morgan. Et pourtant, on était deux à lui expliquer comment s'y prendre. Il n'y a pas de doute. Tu aurais besoin d'un peu plus d'entraînement. Il faut que tu apprennes quelques techniques. Alors que pour toi, c'est du gâteau. Tu lui montres ? Voilà. Super. Il résiste seulement un peu au moment de se lancer. Une fois ses pattes sur l'estrade, c'est bon. Fais-le descendre. Allez, c'est mieux. Beaucoup mieux. Avec un peu d'entraînement, Morgan peut y arriver. Le César Milan de Pinto, en chair et en os. C'est ça. Tu veux le brosser ? Je peux. Je m'occupe de lui. Non, je le brosse. Tu n'as qu'à regarder. Moi aussi, il faut que je m'entraîne un peu. Allez, mon beau. Ils s'entendent bien, ces deux-là. C'est le chef de la meute, il n'a pas le choix. J'entends ça, Morgan. Même une fois habitué à moi, Morgan ne m'a jamais donné la patte. Mais il l'a très vite donné à Ramon, donc il sait le faire. Je pense que Ramon est tout à fait capable de s'occuper de lui. Au final, tous les hommes ne posent pas problème à Morgan. Il faut juste s'entraîner. Tu t'y feras. Ne t'inquiète pas, tu étais très bien. Merci. Merci beaucoup. Ça va ? Bien. Très bien. Super. Tu t'appelles ? Virginia. Enchantée, Virginia. Tu vas bien ? Oui. Ton nom ? David. Et eux ? Shakir avec un S. Ronnie. Ronnie. Et Kéron. On adore les chiens, mais on vit dans une maison de 90 mètres carrés avec un petit jardin. Si on avait plus de place... On aurait plein de chiens. Pourquoi vouloir adopter ? Je n'avais pas prévu de prendre de chiens maintenant. Ronnie se fait vieux, donc je pensais attendre qu'il nous quitte pour en accueillir un autre. Mais comme l'occasion s'est présentée... Je suis en émission et je ne pouvais pas dire non. On préfère adopter plutôt qu'acheter. Il y a tellement de chiens dans le besoin. Quand on a eu Shakir, il était mourant. Il avait 5 ans. Son maître avait une ferme et il le laissait à l'extérieur. Depuis tout petit, Shakir devait se débrouiller pour manger. Personne ne se souciait de sa survie. Il était malade et il avait plusieurs zones dépilées. Il était très mal en point. On l'a emmené chez le vétérinaire pour voir s'il était tatoué ou s'il portait une puce. Rien. On lui a cherché une famille, mais personne ne voulait d'un aussi grand chien. Quand on a fini par trouver quelqu'un, on avait déjà décidé... De le garder. Alors, il est comment celui-là ? Très méfiant. Il faut se laisser renifler. Et lui ? Le grand-père. C'est l'aîné. Il a quel âge ? 17 ans. Il ne voit plus. Il souffre de cataractes. C'était le petit chien de son grand-père. On a recueilli son chien lorsqu'il a dû être hospitalisé. Au final, il a survécu à son maître. Du haut de ses 17 ans et demi. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur Shakir ? Il est très dominant. L'après-midi, on se promène avec d'autres chiens. Et ces deux-là se soumettent, mais pas Shakir. Au début, il n'était pas du tout facile à promener. On a eu pas mal de problèmes. On a eu un peu de mal. On finissait même par se disputer avec les autres maîtres. Et puis, il s'est calmé. Maintenant, il est très sage. Bien. Notre chien Morgan est de la même taille que lui. Il est castré, donc il ne devra pas y avoir de problème. Non, ça va aller. Il est très obéissant, mais il a un problème avec les hommes. Il est déjà sur ses gardes. Il passe d'un côté à l'autre. Il nous surveille. C'est typique chez les chiens qui manquent de confiance. à toi d'entrer et de lui montrer à quel point tu aimes les animaux. Quand on assiste à cette rencontre, on voit tout de suite que ce chien n'est ni dominant ni agressif. Lui présenter le dos comme elle vient de le faire, c'est la technique idéale avec ce type de chien. Il se comporte comme un cheval. Si on l'approche de front, il fuit. Si on lui tourne le dos, il nous suit. Les chevaux sont moins avenants que les chiens. Avant, quand il voyait un homme... Il fuyait. Oui. Regarde, il le suit. C'est super. Tu as vu, il baisse la tête. Oui. Il renifle. Mets-toi accroupi. Voilà. Il fait même un bisou. Il donne la patte. Bien. Morgan me rappelle Shakir. Il gardait aussi ses distances au début. Est-ce que je peux te faire confiance ? J'ai envie de m'approcher, mais est-ce que tu vas bien le prendre ? Shakir faisait la même chose. maintenant, il a l'air très à l'aise. Parfait. Tu vois sa tête ? Oui, il est détendu. David est quelqu'un de très posé. Les chiens le sentent. Je savais que ça se passerait bien. On avait l'impression qu'il se connaissait depuis très longtemps. C'est le genre de chose qui peut influencer ma décision. Parce que Morgan entame une longue rééducation. Il lui faut un maître capable de l'aider du début à la fin. Il nous a vite adoptés. Oui, on dirait. Maintenant, on va lui présenter ta meute et voir l'accueil qu'elle lui réserve. On lui présente les trois en même temps ? À toi de voir. Shakir d'abord. C'est le plus dominant. La rencontre s'est passée comme on l'imaginait. Shakir avait la queue en l'air, les oreilles tendues. Il remue la queue. C'est son rituel. Il le renifle immédiatement pour voir s'il représente un danger. Une fois qu'il juge que non, alors c'est vrai. Son comportement a changé quand il est entré. Il tirait un peu. Oui. Et il a levé la queue. Si Morgan n'était pas castrée, il aurait aussi levé la queue. Mais elle redescend vite quand un des deux chiens est castré. Tu es prête à faire entrer les autres ? Oui. On essaie avec Kiron ? Kiron et Ronnie, les deux. C'est quand tu veux. Ça me plaît. Oui. Regardez. C'est sympa, on dirait qu'ils commencent à bien s'entendre tous les deux. Si c'est vous qui repartez avec Morgan, n'accaparait pas trop son intention au début. Il faudra lui laisser le temps de prendre ses marques. Oui. Il faut qu'il fasse l'effort de s'intégrer. Et pas que nous on le force à le faire. Parfait. Vous avez tout compris. Il est évident que Morgan s'est sentie à l'aise dans cette meute. Elle est très hiérarchisée. C'est très important pour un chien. En particulier pour un chien comme Morgan. C'est toujours un moment à la fois gratifiant et touchant de trouver une nouvelle famille à un chien. Je vais commencer avec vous, Ramon et Vicky. J'ai été très impressionné qu'il te donne la pâte. Il ne me l'a jamais donnée à moi. La relation que vous entretenez avec Otto est très bonne. Ramon est vraiment le César Milan de... D'où ça déjà ? Pinto. De Pinto. J'ai oublié. Tu as su instinctivement aborder Morgan comme il le fallait. Tu as un don. Mais avec Vicky, vous devez... Être une équipe. C'est ça. Vicky, je pense que tu comprends. Tu n'as pas assez d'expérience pour que je vous confie à un autre chien. Cela pourrait créer des tensions. On est tous d'accord pour dire que Morgan n'est pas le chien qu'il faut à Vicky pour qu'elle apprenne à diriger une meute. Sinon, Ramon va se charger de la discipline et Vicky de l'affection. Et sa rééducation ne prendra jamais fin. Merci. Merci à toi. Et merci d'avoir donné une chance à Morgan. Ravi de vous avoir rencontrée. On devrait boire un verre à un de ces quatre. Je tiens vraiment à remercier César pour tous les conseils qu'il m'a donnés. Quand je serai prête, on adoptera peut-être un autre chien. Laura, d'après moi, tu risquerais d'avoir un peu de mal à t'occuper de Morgan. Tu as eu la chance d'avoir une chienne heureuse et insouciante. Morgan est très différent. Il a besoin d'un maître avec un peu plus d'expérience. D'après moi, Laura est compatible avec Morgan. Mais je ne l'ai pas choisie parce qu'elle manque de pratique pour prendre en main sa rééducation. Ici, on essaie d'aider les chiens, mais aussi leur maître. Il faut que l'harmonie se crée des deux côtés. Je comprends. Si tu veux, je peux t'aider à choisir un autre chien. Je sais déjà quel type de chien te conviendrait. Avec plaisir. Je ne suis pas déçue. Chaque chien doit être confié à la personne ou à la famille qui lui convient et qui sera en mesure de l'aider au mieux. David et Virginia, dès que vous êtes arrivés, le courant est passé. On voit que notre ami Shakir vous a déjà beaucoup appris. C'est sûr. Les chiens comme lui ont besoin de maîtres expérimentés. Shakir vous a apporté cette expérience et Morgan l'a très bien senti. Morgan a beaucoup apprécié Shakir autant que David, Virginia et le reste de la meute. Pour lui, c'est la famille idéale. Si vous êtes d'accord, vous pouvez adopter Morgan. Il se sentait en famille avec vous. Oui, sans hésitation. C'est vrai ? Oui, oui. Merci à vous. Du fond du cœur. Et merci à tous d'être venus. C'était notre anniversaire de mariage aujourd'hui. On a passé une très bonne journée. Oui. En plus, notre famille compte un nouveau membre. On est passé de 3 à 4 petits avec la maman. Et le papa, bien sûr. Oui, l'initiée. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501